bonsoir à toutes et à tous donc nous voilà réunis ensemble pour notre nouveau café cyber éthique de l'espace de réflexion auvergne ronal c'est le deuxième qui est consacré à l'obligation vaccinale vous vous rappelez du premier il réunissait olivier beau qui nous avait donné son avis d'infectiologue marie france calu qui nous avait donné son point de vue juridique et elodie camille le moine qui avait donné son point de vue philosophique le on n'a pas eu beaucoup de temps pour la discussion et à l'issue de ce premier café éthique consacré à l'obligation vaccinale on a reçu deux courriers où manifestement il nous était reproché de ne pas avoir donné suffisamment libre cours aux interrogations aux questions de chacun donc on s'est dit qu'il était nécessaire de reprogrammer un nouveau café cyber éthique sur l'obligation vaccinale on a réfléchi à la configuration marie france calu nous a dit écoutez moi du point de vue juridique j'ai tout dit donc j'ai rien de nouveau à dire elle avait fait l'analyse des textes du code de la santé publique des grandes tendances juridiques en cours en france en europe elle m'a dit et elle nous a dit comme souvent très justement le fait marie france calu maintenant ce qui est important c'est d'avoir l'avis du politique comment prennent-ils en compte tous les avis qui remontent sociétalement qui remontent de la part des experts et comment définissent-ils leurs décisions politiques leurs décisions qui vont nous concerner tous les jours par leurs conséquences donc aujourd'hui on reprend ce même café éthique avec olivier beau médecin infectiologue c'est à chute clermont ferrand qui va nous présenter les évolutions depuis le café éthique qui se tenait au mois de juillet avec les éléments nécessaires pour bien comprendre ensuite élodie camille le moine nous évoquera les évolutions philosophiques parce que le contexte n'est plus le même qu'il y a deux mois et puis jean lui touraine ne nous a pas encore rejoint mais vous savez que les emplois du temps des hommes politiques sont souvent complexes et difficiles à gérer et il nous rejoindra pour nous donner son point de vue du politique dans cette situation je vous rappelle que jean-louis touraine est député du rhône il est professeur de médecine spécialisé en immunologie pédiatrique et qu'il a été le rapporteur de la révision des lois bioéthiques à l'assemblée nationale son avis sera certainement très intéressant puisqu'on veut se donner le temps je vous propose de changer un peu la règle du jeu et si les intervenants sont d'accord que vous posiez des questions déjà à la fin de chaque intervention si eric c'est possible du point de vue technique alors par par tchat ça va être possible en fait le problème c'est que par rapport au rgpd on va être embêté avec le l'image le droit à l'image mais bon par tchat c'est possible quand même donc par tchat simplement vous avez compris que là aussi il existe des règles et que nous devons les observer par contre par contre bien sûr à la fin tout le monde pourra accéder à sa caméra et à son micro sans problème on coupera à ce moment là l'enregistrement mais là voilà on coupera l'enregistrement à la fin des trois présentations en tout cas n'hésitez pas à poser vos questions on aura tout le temps pour ça Olivier je te donne la parole pour nous parler de l'actualité infectiologique donc du problème de la COVID-19 de son évolution et de ses actualités à toi écoutez content de vous retrouver cette fin du mois de septembre début du mois d'octobre pour ce nouveau rendez vous et merci de me donner l'occasion de donner mon point de vue ou en tout cas de faire un peu le point sur sur cette histoire alors je vais commencer par vous donner quelques chiffres ensuite on parlera de d'évolution de en termes de traitement et puis on fera très rapidement le tour des vaccins avec les schémas qui sont proposés actuellement parce qu'il ya eu un petit peu des nouveautés depuis et puis enfin on parlera de la sécurité et puis surtout de l'efficacité qui est probablement le chapitre sur lequel il y aura le plus des questions encore une fois je vais essayer d'aller assez vite non pas pour perdre tout le monde mais parce que je pense que ce sera intéressant qu'on aborde beaucoup de choses peut-être plus à fond grâce aux questions comme Pierre-Simon le disait je pense que c'est intéressant que chacun puisse aller dans les recoins qui le préoccupent ou sur lesquels il s'interroge j'espère que je pourrai répondre à la majorité d'entre elles alors concernant les chiffres on est des chiffres qui sont qui sont qui défient toute concurrence avec 232 millions 500 mille cas confirmés sur 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 dans le monde plus de 4 millions 759 mille décès toujours pareil dans le monde et 192 pays qui sont qui sont concernés donc il n'y a pas de doute on est sur une histoire qui défie tout tout ce qu'on pouvait imaginer en tout cas ou prévoir ou craindre en termes de l'évolution sur l'union européenne européenne c'est presque 38 millions de cas confirmés avec 764 mille décès et puis si on restreint cette fois à notre pays et ben on est sur grosso modo un tout petit peu plus de 7 millions de cas confirmés et 116 mille décès donc des chiffres qui sont qui sont je trouve vu comme ça brut alors discutable aussi on pourra peut-être en discuter qui sont préoccupants le deuxième élément qui à mon sens en tout cas doit nous nous interroger et nous préoccuper ou doit revenir en tout cas chaque fois que l'on se décide ou qu'on prend cette ce parti pris ou de vis-à-vis de la vaccination c'est de prendre en compte que aujourd'hui malgré le temps j'allais dire malgré le temps depuis l'événement de l'avènement de ce de ce nouveau de ce nouveau virus on n'a toujours pas de traitement antiviral un traitement antiviral ça serait la molécule le médicament qui permettrait de d'éradiquer le virus de dire de la même manière qu'on a des antibiotiques de la même manière qu'on a des antiviraux contre l'hépatite c contre le vih qui permettent de dire on est capable de toucher le virus aujourd'hui on n'a pas de molécule qui est cette caractériste cette propriété là alors on fait des traitements symptomatiques on rajoute de l'oxygène on empêche l'inflammation on s'occupe de toutes les les surinfections tous ces problèmes là c'était je dirais la première attitude qu'on avait sur sur le début de cette cette pandémie et puis là depuis le mois de juillet on a des traitements qui sont pas des antiviraux mais qui sont des anticorps monoclonaux bref on va supplé à on va booster notre système immunitaire ou on va même pas on va supplé au système immunitaire vraiment en donnant à la personne qui est qui est confrontée au virus des anticorps qui vont lui permettre d'éradiquer ou en tout cas d'éliminer le virus qui l'infecte alors on pourra revenir là dessus mais il ya des indications qui sont assez larges parce que on peut le donner aux personnes qui sont infectés de manière très précoce on peut le donner aux personnes qui sont très fragiles on sait que ça peut tourner mal et on peut le donner très précocement aux gens pour qui on sait que ça va ça peut être difficile donc on pourra revenir là dessus après donc les vaccins il ya on est toujours comme finalement en france en tout cas on est toujours comme au début du mois de septembre avec quatre vaccins qui sont à notre disposition astrazeneca pfizer moderna johnson johnson je suis désolé j'utilise les noms de laboratoires qui les produisent et pas le nom de vaccins mais ils sont pas toujours faciles à prononcer donc je prends ce raccourci là avec des schémas bon que je vais pas que je vais pas reprendre mais il y en a un qui est à une dose et puis d'autres qui sont à deux doses le une dose johnson et johnson c'est un vaccin qui semble avoir une efficacité moindre vis-à-vis du dernier variant qui circule donc on dit aux gens qui ont eu ce vaccin là bas ne tardez pas fait une injection une nouvelle injection quatre semaines minimum après cette première injection pour arriver à avoir une immunité qui soit optimale donc on a vu les premiers vaccins ont été ont été proposés fin décembre 2000 2020 et puis petit à petit graduellement on a élargi les personnes éligibles à la vaccination pour finalement aujourd'hui arriver à une proposition de vaccination pour l'ensemble de la population âgée de plus de 12 ans il ya des on reparlera on pourra reparler des questions que pose la vaccination ou qui sont des moins de 12 ans mais pour le moment c'est ça c'est ce qui est ce qui est proposé avec et c'est la nouveauté je dirais de ce mois de septembre qui était déjà un peu pressenti au mois d'août sur lequel on attendait d'avoir des éléments scientifiques mais cette proposition de dose de rappel ou pour certains ont appelé la troisième dose enfin dose de rappel qui est proposé en particulier alors aux personnes pour qui on sait que l'immunité ils vont petit à petit perdre leur immunité beaucoup plus vite que d'autres et en particulier donc les personnes âgées ou les personnes immunodéprimées donc ça c'est ça peut être une dose de rappel et puis on sait que pour certaines personnes qui ont une quasi non réponse je dirais à la vaccination eux on leur propose trois voire quatre doses en fonction de comment le risque apprécié par les médecins ça peut être cette proposition donc voilà je m'étendrai pas plus sur sur les vaccins mais on pourra encore une fois en revenir à travers à travers les les revenus de sujet à travers les vaccinations alors après en ce qui concerne la sécurité qui est vraiment quelque chose qui doit nous préoccuper et qui préoccupe les pouvoirs publics qui préoccupe les médecins qui préoccupe les gens qui développent ces vaccins et depuis le début à chaque fois qu'on développe une thérapeutique qu'elle soit préventive ou thérapeutique il ya des c'est une préoccupation majeure on veut pas être plus 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 nocif que la maladie elle-même et donc on a vu apparaître ces trombrousses profondes suite aux vaccinations par l'astrazeneca qui étaient des événements rares mais préoccupants parce que elle concernait je sais de l'ordre d'une personne de personnes parmi demandent vacciner mais c'était quelque chose qui devait être analysé on a même eu une espèce de stand-by un vis-à-vis de cette situation en france en tout cas et dans d'autres pays aussi où on s'est dit stop on va voir ce qui se passe et puis on va réajuster et du coup on a l'ajustement ça a été de dire ben c'est un vaccin sûr mais on préfère le proposer aux personnes de plus de 55 ans qui sont moins sujettes à ce risque là de de thrombose profonde et puis sont arrivés aussi très vite les chocs anaphylactiques ce qui n'est pas une nouveauté en termes de vaccination et de tous les vaccins la première question qu'il est important de poser à quelqu'un qui va se faire vacciner que ce soit contre la grippe que ce soit pour n'importe quel vaccin est-ce qu'ils sont allergiques ou pas vis-à-vis d'un composant de ce vaccin et sans grande surprise et ben on s'est aperçu ou en tout cas on il ya eu quelques accidents anaphylactiques malheureusement pour les personnes qui les ont vécu et qui étaient directement liées à une allergie aux composants du vaccin donc maintenant dès que par un interrogatoire assez simple on reprend les médicaments on reprend les antécédents de ces personnes là qu'est ce qu'ils ont vécu en termes de d'allergie on arrive à écarter ces personnes à dire ben non dans cette situation là vous il ne vaut mieux pas vous vacciner et si je dirais c'est une des contre-indications à la vaccination qui est quand la personne est réputée comme étant à risque de faire un choc anaphylactique aux composants du vaccin et puis sont arrivés aussi des événements à type de myocardie donc d'inflammation du muscle cardiaque et de péricardite donc ces inflammations de la poche ou de l'enveloppe du coeur assez on va dire plutôt inattendu inattendu vis-à-vis du vaccin parce que c'était voilà mais pas complètement inattendu parce qu'on sait que les infections virales sont capables de donner ce genre de choses alors il ya eu un certain émoi autour de ces éléments là et qui ont nécessité des hospitalisations des surveillances des évaluations de ce risque là il s'est avéré qu'à priori c'était plutôt le garçon de jeune âge qui était à risque de faire ce type de ce type d'événements et la très grande majorité pour pas dire presque l'ensemble à quelques exceptions près ont eu des récupérations très rapides c'est à dire qu'en fait on a hospitalisé ces gens là et en fait on s'est aperçu qu'en quelques jours ils arrivaient à récupérer sans séquelles de cet événement là donc voilà c'est quelque chose qui est sous surveillance et après l'autre événement qui n'est pas non qui lui n'est pas plus n'est pas nouveau en fait en termes de vaccination c'est la survenue ou les guillembarés c'est à dire c'est cette cette fameuse réaction de notre organisme qui à l'occasion d'une stimulation immunitaire va se prémunir vis-à-vis de la gaine de myéline qui entoure nos nerfs si vous voulez et qui du coup peut entraîner une incapacité ou des difficultés respiratoires des difficultés motrices qui peuvent être réellement préoccupantes et c'est quelque chose qui est connu qui est connu pour le vaccin contre la grève qui est connu pour bon nombre de vaccins d'ailleurs et qui aussi il faut bien le dire et ça il faut que chaque fois on soit bien cohérent avec ça qui est aussi connu vis-à-vis avec le virus lui-même le virus le SARS-CoV-2 qui est largement capable de donner ce type de complications au même titre qu'il est capable de donner des myocardites au même titre qu'il est capable de donner des thromboses vénuses profondes donc toute la question est de savoir finalement est ce que c'est un risque acceptable ou pas acceptable le corps médical et puis les pouvoirs publics ont dit ben non on est face à quelque chose qui est largement acceptable et effectivement moi je rejoindrai complètement cette cette démarche donc je vais pas en faire un catalogue complet et on pourra en revenir si certains ont des questions particulières sur d'autres éléments de sécurité vis-à-vis de ce vaccin et donc je passe au dernier élément qui est finalement l'efficacité l'efficacité de ce vaccin et là c'est c'est assez passionnant assez passionnant et assez je dirais je suis moi j'espérais plus mais on espère toujours plus j'espérais plus parce que je me disais ben finalement on va faire le prix de cette primo vaccination donc c'est deux injections ou une injection et puis on va avoir une réponse immune durable on pouvait le croire parce que les premières observations ont montré que lorsqu'on vaccinait y compris des gens qui avaient un système immunitaire dit défaillant ou en tout cas pas optimale tels que les personnes âgées on a observé chez eux des réponses immunes qui étaient assez formidable formidable parce que c'est pas quelque chose qu'on connaissait vis-à-vis d'autres d'autres vaccins je prends l'exemple de la grippe et donc on pouvait imaginer qu'effectivement cette immunité elle serait elle serait durable et malheureusement on s'aperçoit que et bien elle s'estompe dans le temps et que en tout cas les anticorps qui sont mesurables diminuent progressivement dans le temps et cette pente ou cette rapidité de diminution si on peut dire elle n'est pas uniforme pour tout le monde il y a des gens jeunes qui vont avoir une immunité qui sera beaucoup plus durable que des personnes âgées qui prennent des certains médicaments ou qui sont immunodéprimés donc ça c'est on va dire c'est un peu on est un peu de déception mais finalement quand on regarde l'ensemble des vaccins qui sont proposés vous pouvez on peut parler de beaucoup de vaccins il y en a rares sont les vaccins qui se contentent de deux doses il y en a un mais c'est assez rare et donc bien souvent on est face à des schémas vaccinaux qui comprennent une voire deux voire trois doses sur la primo vaccination avec des rappels à minima un an quelque chose comme ça donc en termes d'immunité en termes de vaccinologie c'est pas complètement surprenant non plus que finalement on soit obligé de proposer un vaccin à d'autres injections même si encore une fois comme je vous le disais j'avais cet espoir là vis-à-vis de ce vaccin donc ça c'est c'est le premier élément et puis après on s'est aperçu et que on avait on observé finalement des infections à sars-cov-2 des covid 19 chez des personnes qui avaient eu un schéma complet qui avait eu leurs deux injections et à distance de ces deux injections et donc là ça nous a interrogé mais finalement qu'est ce qui se passe donc les études sont sont en tout cas difficiles à mener dans ce terme là parce que il faut définir ce que l'on appelle finalement un échec vaccinal ou une efficacité vaccinale est ce que on veut finalement avoir un vaccin qui traite ou qui évite complètement la maladie grave la maladie grave c'est celle qui va nécessiter une hospitalisation et qui peut entraîner le décès de ce côté là on peut dire on a gagné la partie parce que de manière évidente l'ensemble de ces vaccins permettent de protéger de cet éventuel état là dans plus de 80 90 % dans plus 90 % des cas d'accord et d'ailleurs je sais pas l'ensemble dans les personnes qui sont dans la salle mais j'imagine que vous avez tous quelqu'un ou connaissez quelqu'un qui travaillait qui était dans une EHPAD ou qui travaillait en EHPAD mais moi j'avoue qu'en début d'année 2000 de 2020 c'était un 21 pardon c'était impressionnant on a eu un effet on off c'est à dire qu'on avait des épidémies qui se multipliaient les unes derrière les autres dans les EHPAD avec des conséquences dramatiques en termes d'hospitalisation et de décès et à partir du mois de mars les choses se sont quasi éteintes avec des EHPAD qui ont pu commencer à revivre avec des résidents qui n'étaient plus impactés par ça donc cette efficacité là on l'a après c'est on peut se poser la question mais finalement l'efficacité on aimerait que ce soit sur toutes les formes symptomatiques et là finalement ben on s'aperçoit que c'est pas aussi aussi merveilleux que ça et que des personnes sont capables d'avoir des infections à des COVID-19 alors qu'ils ont eu un schéma vaccinal complet maintenant on n'arrive pas encore en tout cas j'ai pas trouvé d'études qui arrivent à quantifier ça de manière assez évidente donc il va falloir qu'on soit patient pour évaluer ça et puis on pourrait dire aussi que le vrai vaccin celui qu'on aimerait c'est celui qui empêche aussi les formes asymptomatiques vous savez que pour bon nombre de personnes qui rencontrent le SARS-CoV-2 finalement elles vont le rencontrer et ne rien faire comme événement et on aimerait bien que ces gens là effectivement ne fassent rien mais et que le fin que les vaccins les protègent y compris d'une forme d'une forme asymptomatique et puis dernier élément pour essayer d'évaluer l'efficacité de ce vaccin c'est finalement est ce qu'il peut empêcher le portage le portage c'est aussi proche de cette histoire asymptomatique c'est à dire que est-ce que finalement quelqu'un qui est vacciné a zéro chance de transmettre autour de lui du virus du virus et bien ça là aussi on est on est en difficulté alors les études qui sont qui sont vraiment récentes qui datent de quelques semaines vont plutôt dans le sens de dire que et bien c'est pas c'est pas du tout ou rien et que finalement chaque fois que l'on vaccine quelqu'un on va lui donner les moyens finalement d'éliminer le virus probablement ou certainement beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui n'est pas vacciné mais ça c'est voilà c'est ça c'est je pense enfin à travers les études que j'ai pu lire c'est ce qui apparaît de plus évident d'autres ont essayé avant cette étude là c'est une étude de singapour qui a montré ça et puis d'autres ont essayé à travers d'autres études de dire mais finalement on va mesurer le nombre de virus que l'on trouve dans la gorge de quelqu'un qui fait une maladie qui a été vacciné et puis on mesure aussi le nombre de virus qui a dans la gorge de quelqu'un qui n'a pas été vacciné lorsqu'il fait une maladie et là et bien on a plusieurs études qui montrent que finalement le nombre de virus dans la gorge de ces gens là il est comparable que j'ai été vacciné ou j'ai pas été vacciné si je fais une infection à sars-cov 2 et bien finalement je retrouve du virus avec ce qu'on appelle la charge virale le nombre de virus qui est qui est largement largement comparable et c'est vrai que on aurait aimé que ce soit plus que ça d'accord donc moi j'avoue que c'est important que l'on communique et que l'on soit tous au courant de ces évolutions là parce qu'il y a une conséquence immédiate c'est que et en tout cas dans le milieu de la santé c'est quelque chose qui est évident c'est que malgré cette obligation vaccinale malgré la vaccination de l'ensemble des soignants on continue à proposer les mesures barrières parce que il y a toujours cette éventuée la éventuelle éventualité la pardon qui est ce que je suis vacciné mais est ce que je peux être porteur et je ne veux pas transmettre aux patients à qui je vais offrir des soins donc je vais continuer à observer les mesures barrières donc c'est un peu paradoxal et je pense que certains et moi compris je me disais bon bah oui on va être vacciné c'est bon là on va revenir à cette fameuse belle époque si on peut dire et et puis ben non il va falloir continuer à observer les mesures barrières néanmoins en étant vacciné il est clair que comme je vais me débarrasser plus rapidement du virus si jamais je l'attrape et si jamais je l'ai dans la gorge et bien clairement on va diminuer la circulation virale au moins par rapport au moins proportionnellement par rapport aux gens qui ne sont qui ne sont pas vaccinés donc voilà les éléments encore une fois je sais pas si j'étais peut-être trop long finalement mais c'est vraiment la porte ouverte aux questions en espérant qu'on puisse y répondre que je puisse y répondre merci pour votre écoute olivier écoute merci beaucoup pour cette exposer très claire sur l'actualité de la colline 19 et des différents tentatives thérapeutiques et des vaccins disponibles c'était nécessaire et très bien conduit je salue l'arrivée de jean-louis touraine qui est arrivée juste après le début de ta présentation monsieur touraine je vous propose si vous en êtes d'accord de donner la parole à élodie en deuxième qui va donner son point de vue philosophique et ensuite je vous donnerai la parole pour comme troisième intervenant et après on arrêtera l'enregistrement de des trois intervenants pour pouvoir donner la parole et la visio à toutes les parties à tous les participants qui soient en visio conférence ça vous convient comme ça parfaitement d'accord j'écoute élodie excusez moi du petit retard j'ai eu beaucoup de peine à me connecter j'ignore mon ordinateur refuse de se connecter avec vous donc je me suis mis en mode ipad avec mon avec mon portable mais bon ça marche aussi très bien et le dit à toi oui merci beaucoup merci beaucoup pierre simon du coup pour cette introduction et cette présentation merci à olivier beau donc pour ces éléments essentiels très éclairants et très important surtout je pense dans le cadre d'un débat notamment de société sur la vaccination alors ce soir donc nous vous proposons une une nouvelle réflexion du coup sur le thème de la vaccination c'est effectivement le deuxième cyber éthique sur le thème de l'obligation vaccinale mais en réalité c'est aussi le troisième cyber éthique sur la question de la vaccination puisque nous avions proposé déjà quelque chose au début de l'année 2021 sur la vaccination en anticipation finalement des débats qui pourraient se poser au cours de l'année sur ce thème là donc ce qui est important et je me permets de voilà de le partager en tout cas aux 25 participants ce soir c'est que ce café éthique est à prendre dans la continuité de ce que nous avons déjà pu vous proposer et sachez que vous pouvez revoir notamment les cafés précédents notamment sur notre site internet pour ma part je vais effectivement réévoquer certains aspects déjà proposés en avant mais en appuyant peut-être sur des points nouveaux puisque l'angle de réflexion ce soir est davantage un angle politique alors la première chose peut-être sur laquelle on peut revenir même si ça paraît être peut-être spontanément évident c'est que et bien la vaccination comme cela vous a été décrit peut-être considérée comme un acte médical en vue d'une prévention et doit comme tout acte médical être considéré et questionné d'un point de vue éthique alors pourquoi cela et bien parce que comme je l'ai dit tout acte médical intervenant donc sur l'individu il doit supposer finalement que l'individu soit d'accord c'est ce qu'on appelle en droit notamment mais aussi en éthique la question du consentement et sans le consentement cela peut rendre plus difficile ou plus complexe la réalisation de cet acte là donc je nuance bien évidemment tout ce que je dis précisément parce que dans le cadre du soin notamment il peut y avoir beaucoup de patients dont la capacité à consentir peut être rendue difficile par par différentes choses mais voilà d'un point de vue du droit même si je ne suis pas juriste et d'un point de vue en tout cas de la réflexion éthique la vaccination au titre d'un acte on va dire préventif par le biais de la médecine sur l'individu doit supposer une réflexion sur le consentement qui peut l'accompagner et donc en cela nous sommes en plein dans une considération qui est à la fois juridique mais aussi éthique alors après ce qui peut être intéressant en continuité de ce premier constat c'est de venir interroger peut-être davantage philosophiquement finalement ce fait de droit notamment rappeler ou en tout cas mis en avant dans le cadre d'une loi qui est bien connue qui est celle du loi du 4 mars 2002 donc ce fait de droit mais aussi cette reconnaissance éthique forte notamment par toute la réflexion sur les principes éthiques qu'est le consentement quelle est la place finalement de tout cela comment pouvons nous considérer cette réalité là quel consentement dans un contexte qui lui est exceptionnel dans un contexte qui est extraordinaire puisqu'il s'agit de penser le contexte pandémique c'est toujours cela qui est important à considérer certes on peut avoir une idée largement acceptée aussi bien médicalement juridiquement socialement parlant et c'est le cas du consentement précisément néanmoins on ne peut pas penser cette réalité là indépendamment d'un contexte et c'est tout l'intérêt justement de mettre en exergue aujourd'hui notamment le de la vaccination ça aurait pu être autre chose précisément parce qu'il ne s'agit pas de penser la vaccination ni même la vaccination obligatoire mais la vaccination obligatoire dans le cadre d'une crise sanitaire et donc ça vient forcément coloré la réflexion et forcément coloré le sens que peut avoir le consentement et donc finalement ce qui peut être intéressant et c'est comme je vous le disais plus une réflexion davantage peut-être philosophique c'est intéressant de venir questionner la portée du consentement et plus généralement de la liberté dans un contexte où on ne peut pas faire sans le collectif alors je ne sais pas s'il existe réellement des choses où on peut penser indépendamment du collectif du groupe de la société en tout cas dans le cadre d'une crise sanitaire que l'on essaye d'endiguer de stopper il est clair qu'on ne peut pas faire sans disons l'action collective et donc tout l'intérêt c'est de penser cette réalité du consentement de la liberté de l'autonomie dans un contexte où on le reconnaît bien volontiers alors ce qui est intéressant aussi et finalement la la le sous-titre de ce cyber éthique ce soir le mettait indirectement en avant puisqu'il s'agissait de penser les dimensions éthiques et politiques de l'obligation vaccinale cette crise sanitaire finalement est à penser dans une double dimension une dimension sur laquelle nous avions déjà débattu dans les pros précédents cyber éthiques puisque la première dimension n'est autre que la dimension individuelle c'est à dire celle de l'individu de chaque personne que nous sommes au coeur de cette crise sanitaire alors d'un point de vue très général au delà du seul exemple de la vaccination ça peut être l'individu qui se fait soigner ça peut être l'individu qui réside dans une structure médico-sociale ça peut être un individu qui veut rendre visite à son proche et ça peut être aussi l'individu qui se fait vacciner etc etc finalement il faut aussi penser cette logique cette logique là pardon de l'individu en lien direct avec ce que j'ai pu dire en amont c'est à dire où on attend et oui on souhaite que chaque personne puisse consentir à finalement ce qui lui est proposé ce qu'elle veut faire etc etc et ce qui est important c'est que l'individu est à penser dans chaque catégorie donc y compris dans la catégorie des soignants pour lesquels l'obligation vaccinale est devenue effective il y a quelques jours en arrière et donc ce qui est intéressant c'est de penser l'individu dans toute l'expression de ses choix de sa liberté de faire ou de ne pas faire et d'accepter ou de ne pas accepter d'accord et cette dynamique individuelle elle peut se penser de ce point de vue là et c'est pour ça que je vous disais en amont qu'on prend l'exemple de la vaccination mais on aurait pu totalement étayer aussi cette réflexion là avec d'autres exemples y compris dans le cadre de la crise sanitaire alors la logique elle n'est pas qu'individuelle la dynamique n'est pas qu'individuelle elle est aussi évidemment collective dans la mesure où dans le cadre de cette crise sanitaire et notamment dans le cadre des différents établissements en lien avec la santé ont émergé des règles institutionnelles qui ont pu être bien motivées voire dictées par la décision politique donc c'est ça qui peut être intéressant à venir questionner ici parce que la dimension collective peut être la dimension d'un établissement la dimension d'une société composée de ses différents citoyens mais elle peut être aussi la dimension du politique donc pour rappel la politique finalement qui vient du terme police qui veut dire cité est relative finalement à la façon dont peuvent vivre ensemble les hommes et à la façon dont ce vivre ensemble peut s'organiser d'accord notamment par différentes règles différentes normes et différentes contraintes aussi et quand je dis le mot contrainte c'est pas du tout connoté péjorativement ou positivement c'est juste que pour qu'il y ait une société qui puisse fonctionner dans beaucoup de ses aspects il faut qu'il y ait des des contraintes dans divers domaines et donc finalement l'une des questions qui n'est pas simple en fait à résoudre et qui peut rester un peu au titre d'un dilemme c'est comment au sein d'une politique dont l'objectif affiché et bien compris maintenant est de lutter contre la crise sanitaire faire vivre l'individu comment dans une politique qui d'un point de vue général accord de tant d'intérêt au respect des droits des individus à l'expression de chacun pouvons-nous encore dans un contexte qui est celui de l'urgence qui est celui de la de la complexité de la diffusion d'un virus faire vivre encore l'individu et ce dans un contexte collectif qui puisse être le plus serein possible et j'insiste sur cette question d'un contexte serein précisément parce que on l'a vu depuis deux ans presque maintenant finalement les décisions politiques pour pouvoir lutter le mieux possible contre la crise sanitaire n'ont pas toujours donné lieu à de la sérénité dans les réactions et dans les acceptations ou non des différentes décisions politiques que ce soit pour le confinement que ce soit pour la fermeture de certains domaines professionnels que ce soit pour la vaccination en dernier lieu d'accord donc ça c'est vraiment une question alors que je vous livre comme ça comment faire demeurer l'individu et l'expression de sa voix dans un contexte déjà qui est politique mais comme il l'est tout le temps mais surtout dans un contexte qui doit contraindre un peu plus pour un objectif beaucoup plus affiché alors finalement la question de l'obligation vaccinale considérée dans le cadre et bien et bien du soin c'est véritablement une question pour le soin une question par rapport à ce que l'on attend du soin et une question par rapport à ce que l'on attend du soignant et je dis bien ça parce que l'obligation vaccinale elle va concerner les professionnels de santé alors cette contrainte supposée par l'obligation vaccinale ne s'impose pas à toutes et tous de la même façon dans la mesure où elle est directe pour les professionnels de santé et est rentrée en vigueur depuis quelques jours maintenant et elle est plus indirecte pour le reste de la population générale il faut pas dire qu'elle n'existe pas parce qu'elle existe quand même d'une certaine façon quand voilà l'entrée dans certains lieux que ce soit des lieux ludiques de restaurants de cinéma etc est conditionné par la présentation d'un pass sanitaire il y a quand même une contrainte alors qui n'est pas la même parce que c'est pas directement l'obligation du vaccin mais c'est l'obligation de témoigner que voilà on n'est pas porteur du virus et à cette question cette contrainte va se penser d'autant plus avec le déremboursement des tests PCR qui devrait rentrer en vigueur prochainement j'imagine donc la contrainte elle existe néanmoins elle est différente entre ceux qui doivent pour continuer à travailler se vacciner et ceux qui ne sont pas dans cette nécessité là en tout cas pas directement et donc c'est une autre question que je soumets à l'auditoire ce soir aussi est-ce que cette différence dans l'application de la contrainte liée au vaccin peut-elle être doit-elle être pensée en termes de justice et d'équité est-ce que l'on peut considérer en un sens je dis bien en un sens qu'il y aurait quelque chose de l'ordre d'une injustice dans la différence de contraintes appliquées à l'ensemble des individus dans une société alors je vais tout de suite nuancer et préciser mon propos parce que je ne peux bien évidemment pas m'en arrêter là certes la contrainte est différente entre les professionnels de santé et d'autres types de population ou du moins le reste de la population générale précisément parce que cette contrainte imposée va venir tenir compte de la particularité des métiers du soin pourquoi et bien parce que les métiers du soin sont des métiers de l'autre c'est à dire des métiers avec lesquels on doit composer avec d'autres personnes alors ils ne sont pas les seuls bien évidemment il ya tout un tas d'autres métiers que l'on pourrait citer où on doit composer avec d'autres personnes les rencontrer être en lien être proche physiquement il y en a tout un tas d'autres le métier du commerce etc pour autant ce métier de l'autre qu'est le métier du soin doit avoir une considération supplémentaire puisque l'autre avec lequel on doit composer c'est un autre qui est plus vulnérable alors j'ai bien plus vulnérable parce que la vulnérabilité c'est une condition de l'humanité nous sommes tous et tous vulnérables donc à partir de là nous avons tous cette caractéristique par contre l'autre que l'on va rencontrer dans le soin il a une vulnérabilité plus exacerbée ça va être parce qu'il est porteur d'une pathologie parce qu'il est plus âgé parce qu'il est porteur d'un handicap parce qu'il ya une fragilité qui est réelle et donc finalement ces métiers qui composent avec l'autre qui est vulnérable et bien d'une certaine manière doit composer avec une prise de risque qui est beaucoup plus accrue que dans d'autres domaines d'accord vous évoquiez la notion de risque monsieur beau précédemment et donc là cette notion de risque elle doit être aussi mis en exergue par rapport à la spécificité du métier de soignant donc finalement cette contrainte vient tenir compte de la vulnérabilité d'une part et de la prise de risque qui est caractéristique du soin d'autre part et pour aller encore un petit peu plus loin finalement si on applique une contrainte plus coercitive en fait d'une certaine manière sur les professionnels de santé c'est aussi une façon de protéger les personnes vulnérables pour dans un objectif très clair protéger la société pourquoi et bien parce que si on limite la contamination des personnes vulnérables on limite aussi et bien la présence de ces personnes dans des structures de soins comme la réanimation comme d'autres structures dans les hôpitaux et donc nous n'arrivons pas au plus espérons le à des situations de saturation qui ont conduit précédemment à être confinés dans la population générale donc c'est protéger les personnes vulnérables dans un premier objectif mais dans un second objectif qui n'est pas moins important c'est protéger la société pour qu'elle puisse vivre espérons le d'une façon la plus normale possible alors je sais pas ce que veut dire normal au sein d'une crise sanitaire je ne sais pas ce que veut dire normal dans l'après d'une crise sanitaire en tout cas c'est quelque chose qui est présent donc finalement cette contrainte spécifique appliquée au monde des soignants doit-elle venir justifier qu'on puisse limiter la liberté de choix alors la réponse politique mais qui est soutenue médicalement comme vous l'avez bien dit avant c'est oui c'est oui c'est à dire qu'on fait le choix d'une contrainte et d'une limitation de la liberté pour ceux qui ne voudraient pas de se vacciner pour cet objectif qui est affiché et ce qui est intéressant ici c'est que interroger l'obligation vaccinale pour les professionnels de santé ça va être une façon de venir interroger peut-être la potentielle limite entre l'individu l'homme avec un grand H et le professionnel précisément parce que parfois ce que le professionnel doit faire en raison de sa déontologie en raison de deux choses qui lui sont obligatoires n'est pas forcément toujours ce que l'homme voudrait alors je ne sais pas si c'est une majorité forte à parier que non néanmoins on ne peut pas faire l'économie de cette question parce qu'on sait aussi que tout le monde n'a pas fait le choix de se vacciner comme vous le disiez auparavant et donc c'est une question qui peut qui peut quand même exister alors finalement je continuerai puis cheminerai un peu vers vers la fin de mon propos en posant cette question là comment finalement vu qu'on a bien reconnu alors dans les sessions précédentes et je le sous-entends depuis le début de mon propos comment on peut assumer accepter le dilemme qui est induit par l'obligation vaccinale un dilemme entre l'individu et le collectif un dilemme entre l'expression de la liberté quand on est contre et et bien la responsabilité qu'on peut avoir en tant que professionnel de santé qui est inscrit dans un système collectif qui s'adresse à des personnes vulnérables et c'est vrai que on avait beaucoup parlé de la liberté la dernière fois je le rappelle on pourra en discuter dans dans le débat la liberté c'est aussi à considérer dans la contrainte qu'elle suppose la liberté c'est pas la liberté de faire ce que je veux indépendamment des autres la liberté suppose que nous sommes toujours entourés d'autres et ce qui suppose déjà une contrainte d'accord la liberté c'est pas l'absence de contrainte totale donc ça c'est important de le rappeler d'autant plus quand on est amené à la à la comment dire à la limite pour des raisons en tout cas sanitaires aujourd'hui ce qui me semble important aussi de questionner c'est comment ce dilemme là qui existe et qu'il faut évoquer débattre voilà assumer aussi peut-il être partagé finalement avec la population générale comment on peut aussi par rapport à la décision politique penser quelque chose comme une pédagogie des décisions c'est à dire comment on peut avec le collectif qu'est la société et bien penser quelque chose alors peut-être pas de partager mais en tout cas de discuter un peu sur le modèle d'une démocratie sanitaire ou pourquoi pas d'une consultation citoyenne alors avec la limite que l'on peut très bien reconnaître c'est que dans une situation d'urgence a-t-on le loisir de recourir à ce genre de procédé là je ne sais pas en tout cas est ce que voilà pour cette question de l'obligation vaccinale on aurait pu peut-être anticiper un peu plus dès le début d'une crise sanitaire alors même si on avait du mal à voir un petit peu la portée de ce que ça pourrait donner mais ce qu'on aurait pu anticiper un petit peu plus en essayant de mobiliser un peu plus la société sur ce sujet là alors pour pour terminer puis pour synthétiser finalement quatre points qui me semblent importants pour et bien pour ouais générer le débat d'une façon encore autre que les sessions précédentes donc ce cyber éthique finalement sur l'obligation vaccinale ce soir pour peut-être dire qu'on se situe dans un contexte alors peut-être pas encore mais on y chemine dans un contexte de réflexion post-covid d'accord certains nous ont dit bah oui encore un cyber éthique sur la vaccination pourquoi on en reparle pourquoi on réaborde ce sujet et bien je pense que c'est tout à fait important de l'aborder de le réaborder dans un temps différent des décisions politiques de la réaction de société et peut-être que ça sera important encore de le réaborder je sais pas un an dans un an par exemple donc ça c'est important de prendre le temps dans une situation un peu plus apaisée un peu moins urgente de pouvoir penser les choses la deuxième le deuxième élément de disons de demain de ma synthèse finale c'est que ce cyber éthique ce soir nous permet comme je vous l'ai dit de penser l'articulation entre l'individu et le collectif de penser l'articulation entre le citoyen et la politique autour de notions comme celle de responsabilité et de liberté dont on a vu qu'elle n'était pas si simple que cela précisément parce que elle supposait un investissement personnel peut-être de ces notions là et même en tant que professionnel peut-être un regard une lecture différente un cyber éthique ce soir sur la vaccination finalement pour penser aussi l'information que l'on donne à la société et la décision et finalement les conditions de sa compréhension et son acceptation ça c'est je pense quelque chose dont on peut retirer enfin voilà des leçons par rapport à la crise sanitaire comment informons nous la société comment travaillons nous avec la société pour que une acceptation soit la plus éclairée possible il me semble que c'est un sujet fort important et ça à l'espace de réflexion éthique de la région Auvergne Rhône-Alpes c'est quelque chose que l'on pense le débat public pour cheminer ensemble vers des propositions qui soient les plus collectifs possibles et enfin un cyber éthique ce soir pour et bien d'une certaine manière réfléchir à l'implication citoyenne peut-être dans des décisions comme ça a pu être le cas dans l'obligation vaccinale je pense qu'on a tout un champ pour penser la façon dont on peut intégrer le grand public dans des réflexions et peut-être même encore dans des décisions voilà je vous remercie merci beaucoup Elodie je pense que tu as très très bien introduit les difficultés et les problèmes de la décision politique voilà donc je remercie beaucoup Jean-Louis Touraine de nous éclairer sur les processus de décision politique et la façon dont il a vécu cette crise sanitaire Jean-Louis Touraine je vous remercie à vous C'est moi qui vous remercie et beaucoup a été excellemment dit donc je pourrais être relativement bref et laisser du temps au débat on voit bien que nous sommes ici au carrefour de différentes confrontations que ce soit entre la liberté individuelle et les droits collectifs l'affrontements de certaines même philosophies de diverses croyances d'a priori multiples et puis aussi du point de vue du médecin du chercheur de l'économiste de celui qui souhaite sur le plan culturel développer de toute une action le psychiatre qui se soucie de la de la santé mentale en un temps donné etc etc on pourrait multiplier à l'infini toutes les l'enseignement bien entendu qui est très important l'éducation nationale bon on est au carrefour de tout cela et il est vrai il est vrai et c'est naturel je crois que l'arbitrage au bout du compte importe et revient à la dimension politique politique au sens le plus noble du terme c'est bien sûr par les affrontements politiciens qui qui n'ont guère d'intérêt dans ces dans ces moments là c'est la politique comme étymologiquement cela a été rappelé c'est à dire la gestion de la cité dans l'antiquité et aujourd'hui la gestion du pays en tenant compte des points de vue divers bien évidemment s'il y a des conseils scientifiques s'il y a différents responsables dans l'éducation nationale dans les milieux culturels dans le commerce dans de dans les activités économiques tout cela ont leur mot à dire mais au bout du compte la synthèse et même l'arbitrage doit être effectué par le responsable politique pourquoi parce que seul lui peut tenir compte de l'ensemble de ses points de vue et essayer de peser les différents avantages à moyen revenant maintenant à la question de la vaccination rappelez vous ce n'est pas vieux novembre dernier sondage sur le nombre de français désirant se faire vacciner pour cent cinquante quatre ans pas se faire vacciner contre covid c'était donc une minorité seulement qui était favorable à cela il a il a fallu non seulement faire des concertations non seulement faire de la pédagogie mais aussi aller vite en termes de décision pour atteindre un objectif de 9 français sur 10 parmi les adultes vaccinés afin qu'il y ait une protection suffisante même si cela n'atteint pas tout à fait l'objectif qui est plus complexe qu'on aurait pu l'imaginer initialement d'immunité collective il a été très bien rappelé que ce les vaccins en particulier à rn messager qui sont les plus efficaces qui au début assure une protection de 97% aujourd'hui c'est plutôt de 90% avec les variants beaucoup plus contagieux d'aujourd'hui et malgré tout c'est la seule arme qui soit à notre disposition et cette arme est efficace elle est assez remarquablement efficace pas comme ça a été bien dit forcément contre tout risque de se contaminer mais contre les formes graves contre des propagations excessives et en définitive toute l'expérience mondiale prouve que seule la vaccination empêche d'être submergée sur le plan des services de santé et de malades en réanimation, de malades dans des lits hospitaliers, etc. et donc il n'y a pas tellement de choix pour le politique que de prendre les moyens qui conduisent à cela bien entendu dans un pays démocratique et nous sommes heureux d'appartenir à un tel pays ceci doit se faire le plus possible avec l'adhésion générale d'une part bien évidemment les représentants du peuple que sont les parlementaires qui sont en permanence consultés dessus mais même davantage de la population dans son intégralité et c'est ce que propose un petit peu la démocratie sanitaire dont on peut dire qu'elle peut encore progresser davantage dans notre pays comme dans beaucoup d'autres parce qu'il n'y a pas encore tous les relais, tous les moyens, toutes les facilités pour impliquer la totalité du peuple dans ce genre de choses. Il n'empêche qu'il fallait aller assez vite, vous me l'accorderez et je pense qu'il est assez remarquable qu'en quelques mois il ait pu y avoir simultanément l'obtention du nombre de doses nécessaires vous vous souvenez que là encore au début de l'année chacun critiquait un petit peu la France et l'Europe qui risquaient d'être derrière les États-Unis, la Grande-Bretagne, Israël tout ceci est maintenant plus que corrigé puisqu'on est passé devant la plupart des autres pays en nombre de doses administrées à nos concitoyens. Ce qui veut dire que la décision politique qui peut être bien entendu l'objet d'analyses, de critiques, de points de vue divers mais en tout état de cause a atteint son objectif essentiel qui était de protéger la majeure partie de la population. On le sait avec les variants actuelles et d'autres probablement à venir, les personnes qui n'ont pas eu l'infection par Covid, qui n'ont pas eu la Covid ou qui n'ont pas été vaccinées, ont presque toutes les chances de se contaminer très prochainement. D'ici la fin de l'année, ceux qui n'ont pas été protégés, sauf s'ils vivent comme des ermites, ont de très très grands risques d'être vaccinés. puisque la contagiosité des variants actuelles est beaucoup plus grande. Par ailleurs, on le sait bien, les formes graves ne sont pas rares, même chez des gens qui ne sont pas très âgés ni avec des risques de comovabilité. Elles existent, ces formes graves, et puis il existe aussi beaucoup de formes qu'on appelle Covid long, c'est-à-dire où la personne semble dans un premier temps guérie mais avec des séquelles, une grande fatigabilité, un handicap notable qui peut durer peut-être à un an davantage. L'avenir nous le dira. Quoi qu'il en soit, on voit bien toutes ces nécessités. Et donc, quand il a fallu arbitrer pour savoir quelles devaient être les obligations assignées d'abord aux corps soignants, ces choses ont été assez rapidement arbitrées en indiquant que, de façon légitime, l'ensemble des soignants devaient être vaccinés, car on ne peut pas faire un métier de soin et risquer d'apporter une maladie mortelle et, en tout cas, ne pas prendre des précautions les plus importantes, même si ce n'est pas 100%, mais les précautions les plus importantes, en plus des gestes barrières, pour limiter ce risque. Je rappelle que dans les métiers de soins, il y a d'autres vaccins obligatoires, par exemple celui contre l'hépatite, de même que jusqu'à une date récente, il y avait la vaccination contre la grippe dans les établissements de personnes âgées. C'est Xavier Bertrand, lorsqu'il était ministre de la Santé, qui malheureusement a supprimé cette obligation, et cette décision malencontreuse a été suivie de multiples cas de grippe mortelle dans des EHPAD, si bien qu'actuellement, même si l'obligation de la vaccination antigrippale n'est pas revenue formellement, elle est tellement fortement recommandée que les soignants qui ne se l'appliquent pas sont assez mal regardés dans les établissements de personnes âgées. Je pense que, là encore, la liberté individuelle, et chacun imagine que j'y suis infiniment attaché au regard de mon éthique personnelle et du respect des droits de l'individu. Mais la liberté individuelle, ici, ne peut pas aller au-delà de ce que nécessitent les droits de la collectivité, en particulier des plus vulnérables. Il se trouve que je suis beaucoup de malades qui ont des facteurs de risque et j'ai vu que ceux-ci avaient été décimés pendant les premières vagues, alors que maintenant, ils sont infiniment moins touchés, vulnérables, grâce à cette vaccination collective de tous leurs proches qui leur permet de ne pas risquer d'être contaminés par un virus qui, pour eux, s'avère trop souvent mortel. On voit bien, en définitive, et je peux respecter toute opinion personnelle, mais que ceux des soignants qui veulent se soustraire à cette obligation, en définitive, ils expriment l'idée qu'ils se sont trompés de vocation. Ils n'ont pas développé, lors de leur choix de métier, la réflexion qui va avec l'engagement qui est le leur. Alors, quand on est dans un métier de soin, on doit passer derrière l'intérêt de ces patients. L'honneur des soignants de tous les siècles passés a été de s'exposer parfois, lorsqu'il y avait des grandes épidémies, pour soigner les malades. Je ne veux pas remonter jusqu'à la peste de Marseille, où beaucoup de médecins, à l'époque, sont morts de la contamination lorsqu'ils soignaient leurs malades. C'est arrivé dans d'autres épidémies. Et je pense que c'est quelque chose qui fait partie du métier que de privilégier la santé des autres avant ces choix individuels quels qu'ils puissent être. Alors, la question se pose maintenant pour les autres métiers. Une réflexion un peu comparable s'applique probablement aux métiers qui sont en relation avec du public. Par contre, pour celui qui vit en ermite, dans un endroit où il n'a pas de contact avec quiconque, la liberté totale de choisir s'il se vaccine ou pas peut lui être accordée, puisque en définitive, pour lui-même individuellement, le rapport bénéfice-risque est incertain, et que pour les autres, il ne représente pas un facteur de risque. Donc, je crois que oui, pour des personnes qui sont hors de tout contact avec les autres humains, on peut imaginer qu'il n'y ait pas d'incitation à cette vaccination. Mais vous voyez que ça représente peu de personnes. La grande majorité se retrouve à divers moments confrontés avec cela. Alors, j'entends bien que certains disent, mais je fais les gestes barrières de la meilleure des façons. L'expérience a prouvé que même parmi ceux qui appliquaient correctement les gestes barrières, lors des premières vagues, il y a eu des contaminations en nombre. Et ceci parce que nous ne maîtrisons pas absolument tout. Et il vaut mieux avoir plusieurs facteurs de protection. C'est vrai d'ailleurs pour les autres virus. Si les soignants se vaccinent contre l'hépatite, ça ne veut pas dire qu'ils ne mettent pas des gants quand ils s'occupent des malades, qu'en salle d'opération ils ne mettent pas de masque, etc. Etc. Évidemment. Mais on sait bien que dans ces cas-là, du fait de la grande contagiosité de plusieurs de ces virus, on est obligé d'avoir plusieurs moyens de protection et le vaccin est à l'évidence le plus efficace. Maintenant, le politique là-dedans, je veux le répéter, ne s'exonère pas de recevoir les informations venant de tous côtés. Et il y a dans sa décision une difficulté particulière qui est liée à la situation de crise. Et on le voit bien aujourd'hui, où parfois certains veulent avoir tendance de juger aujourd'hui, avec les critères des connaissances acquises progressivement, les décisions d'antan. Et bien, c'est quelque chose qui est effectivement très mal aisé, puisqu'on voit bien la masse d'informations plus rapide que jamais pour aucune infection. Moi qui me suis beaucoup occupé du début de la prise en charge des malades avec SIDA, je peux vous dire qu'il nous a fallu de nombreuses années pour accumuler les connaissances concernant le VIH, que là, on a pu obtenir en guère plus de non. Et donc, je pense qu'il nous faut ne pas oublier cette rapidité de progression des connaissances, et la grande difficulté qu'il y a à communiquer quand on est dans une zone encore de relative méconnaissance. Cela ne veut pas dire pour autant que, pour protéger les personnes, on soit autorisé, quand on est politique, à ne pas dire la vérité. Je crois qu'on doit avoir le culte absolu de la transparence et de la vérité. Dès lors qu'un politique, et ça a pu arriver ici comme dans d'autres crises, croit qu'il est de son devoir de protéger les gens et de limiter leurs inquiétudes, en les rassurant par certains propos, etc., alors on perd la confiance, puisque lorsque ceci est démenti par l'avenir, ceci a induit une défiance. Souvenez-vous, ceux qui, lors de l'accident de Tchernobyl, avaient dit que le nuage de Tchernobyl s'arrête aux frontières, ceux-là se sont décrédibilisés et ne peuvent plus obtenir la confiance du public. Aujourd'hui, il en va de même. Je crois qu'il est important de dire à tout moment ce que nous savons, mais aussi ce que nous ne savons pas, et dire dans telle et telle circonstance, voici les limites, voici ce que nous espérons, mais nous n'avons pas la garantie absolue que cela soit la seule possibilité, parce qu'il nous manque encore un certain nombre de connaissances. Donc, vous le voyez, je donne une responsabilité notable à chacun. Les scientifiques et les médecins ont des devoirs pour apporter les informations les plus pertinentes. Ils ont aussi le devoir d'éviter les polémiques trop personnelles pour essayer de privilégier l'intérêt général. Les politiques doivent être très prudents, doivent être plus transparents à l'avenir qu'ils ne l'ont été dans le passé, dire la vérité, accepter de reconnaître leur niveau de méconnaissance à un moment donné, entraîner avec eux le plus de personnes possible dans une action de démocratie sanitaire, sans goût de décisions trop personnelles qui, au bout du compte, se retournent contre eux, et arbitrer entre les demandes qui sont contradictoires, les demandes de beaucoup de médecins imposant ou suggérant des mesures de protection absolue, les demandes de certains psychiatres disant que l'isolement excessif génère beaucoup de troubles, les milieux économiques qui s'inquiètent des répercussions sur leur activité et les drames qui risquent d'être générés avec des pertes d'emploi en grand nombre, les milieux culturels dans le désarroi, les enfants qui vont à l'école et qui, suivant l'opinion des parents, se trouvent incités à proposer des solutions parfois opposées et devant quand même se soumettre à la décision que l'éducation nationale leur suggère, sachant que celle-ci est amenée à évoluer dans le temps et donc n'est pas toujours facile à comprendre par ses enfants et ses familles. J'imagine que c'est bien là où le vrai sens de la politique se trouve, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que la politique appartienne au seul responsable politique. Je pense que chaque être humain, dès qu'il est adulte, en âge de réfléchir avec des connaissances suffisantes sur l'ensemble de ces questions-là, peut se doter d'une réflexion politique. Cette réflexion politique, elle ne doit pas se faire de façon passionnelle. Elle ne doit pas être « Yaka, faucon, ils font des bêtises, moi je vais vous dire ce qu'il faudrait faire à leur place. » Non, non, c'est infiniment plus complexe que cela. Il faut accepter le principe de complexité. De même que nous devons accepter, pour les questions sanitaires, le principe du rapport bénéfice-risque. Ce n'est pas le principe de précaution qui prévaut. Le principe de précaution ne s'applique guère à la santé, il peut s'appliquer à la protection de l'environnement. Mais pour la santé, le principe de précaution nous conduirait à différer ou à supprimer toute intervention chirurgicale qui fait prendre un risque immédiat. Et donc, oui, c'est le rapport bénéfice-risque qui s'impose et ce rapport n'est pas facile à établir. Il est infiniment complexe. Chacun ne peut appréhender qu'une partie des données et donc personne ne peut se substituer à la décision des autres. Mais chacun a le devoir de faire prospérer sa propre analyse, sa propre réflexion et la mettre dans le pot commun pour que, chemin faisant, petit à petit, on puisse rectifier et avancer en marchant, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire, petit à petit, amender les précautions pour les rendre de plus en plus proches d'une perfection qu'on n'atteindra jamais en cette matière. Voilà, quelques réflexions. J'ai promis d'être bref, donc je m'en tiens là. Mais je suis à votre disposition pour toute question que vous pourriez souhaiter. Je me pose. Merci beaucoup, monsieur Touraine. C'était passionnant. Comme l'ensemble de trois interventions. Alors, on va donner la parole aux participants. On a déjà une question. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis à votre avis. On a déjà une question. Je suis à votre avis. Je suis à votre avis. Sous-titrage ST' 501